Claude Leroy, légende du foot africain, premier grand sorcier blanc qui a donc connu et qui a été le tout premier finalement à travailler avec Hervé Renard, en tout cas en tant que sélectionneur adjoint à cette époque-là. Est-ce que vous le voyez réussir, vous qui le connaissez bien, Hervé Renard, dans le foot féminin, refaire le coup de la Zambie ou celui qu'il a réussi à faire face à l'Argentine en battant cette équipe avec l'Arabie Saoudite ? Est-ce qu'il est capable de remonter cette équipe de France de foot féminin au plus haut niveau ? C'est sûr qu'il va en tirer le maximum. Par contre, moi je n'en ai parlé, je pense qu'on a quelquefois un peu surcoté cette équipe de France féminine. On a comparé Kato Toa Mbappé, je pense que la comparaison n'est pas forcément raison dans ce domaine. Je pense que l'équipe de France féminine a du potentiel, le football féminin français est arrivé à un très bon niveau. Mais elles ne sont pas du tout au niveau auquel peut prétendre l'équipe de France féminine. Donc il ne faut pas vouloir aller trop vite en besogne, il ne faut pas lui demander l'impossible. Je crois qu'il va tirer le maximum, il va remettre les compteurs à zéro, il va resituer un petit peu certaines filles. Oui, j'entends, je vois, je lis des déclarations en disant le grand bonheur d'arriver avec Hervé. Hervé, c'est quelqu'un sans concession, donc peut-être que certaines joueuses vont déchanter un petit peu. Parce que bien évidemment, il va vouloir partir avec quelques jeunes joueuses. Il a besoin de joueuses qui font vite, qui ont de la qualité de vitesse, qui sont capables, comme Gianni sur le côté droit, de déborder, de créer des solutions extérieures et tout. Et je pense que certaines joueuses qui étaient en mal d'équipe de France ou qui ne voulaient plus de Corinne Diacre, ne doivent pas forcément penser qu'Hervé va les accueillir à bras ouverts dans cette nouvelle équipe de France. Parce qu'il fera jouer les meilleurs, selon sa conception à lui. Et quant à sa faculté d'adaptation, comme il est intelligent, les gens intelligents s'adaptent facilement, donc il n'y aura aucun problème. Il a un niveau d'exigence qui est assez élevé aussi, par rapport à lui-même, bien sûr, mais aussi par rapport aux autres. Donc il est sûr qu'il va sans doute, entre guillemets, révolutionner les méthodes d'entraînement actuelles, en amenant vraiment sa touche à lui. Ah oui, c'est sûr que ça va beaucoup, beaucoup bosser. Bosser, mais bosser intelligemment, parce que ce n'est pas en faisant courir 4 heures par jour des joueuses qu'on les fait progresser. C'est vrai qu'il va amener sa patte à lui, avec son staff. D'après ce que j'ai compris, il y a Blyay qui sera là, mais Laurent Banady et David Ducci, qui sont des gens qui travaillent avec lui depuis longtemps, en ce qui concerne Laurent et David Ducci, qui sont des membres de staff de grande qualité. Donc bien évidemment, les filles vont être... Je pense que le staff de l'équipe de France va être de très haut niveau. Maintenant, il y a des grandes nations de foot féminin dans le monde, et je ne suis pas sûr qu'on soit encore dans le top 3 des nations féminines dans le monde. Donc il ne faut pas vouloir aller trop vite en besoin. Je le disais tout à l'heure et pensais que parce qu'Hervé va arriver dans ce coup, qu'elle est un magicien, il va révolutionner au niveau des résultats. Même si, là aussi il faut savoir garder mesure, les résultats quand même de l'équipe de France étaient bons sans être exceptionnels. Voilà, c'est ça. Ils étaient quand même très bons depuis quelques années, mais il manquait toujours la petite patte pour franchir le dernier carré. C'est ce qui a manqué à l'équipe de France. Je crois que pour le moment, sur ce que j'ai vu, l'équipe de France, en résultat se situe à peu près au niveau de son talent. Il va falloir à Hervé inventer du talent, dénicher des nouvelles joueuses. Mais il est très heureux, en tout cas sur ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très heureux et très fier de diriger l'équipe de France. Puis il va se retrouver sélectionneur d'équipe de France féminine, avec Didier Deschamps à côté de lui, qui est sélectionneur d'équipe de France masculine. Et ils étaient ensemble en France, en équipe de France cadet. Donc c'est drôle. C'est un petit clin d'œil. Oui, c'est un petit clin d'œil. Il y a les dernières questions pour vous, Claude Leroy, sur Europe 1, d'Europe 1 Sport. Ce soir, on parle d'Hervé Renard, qui doit arriver demain en France pour officiellement devenir entraîneur de l'équipe de France de foot féminin vendredi, avec ce challenge, la Coupe du Monde, dans cet été. Et puis les Jeux Olympiques l'année prochaine. Dernière question. Il y a aussi, derrière ce challenge, l'envie, elle est au plus profond de lui, de réussir en France. C'est un championnat où il n'a pas été vernis. Avec Sochaux, avec Lille, ça n'a pas fonctionné. Il a une revanche à prendre aussi. Il y a Bruno qui est là, qui connaît, comme Emmanuel, qui connaît bien la Ligue en France. Je pense qu'à Sochaux, il a réussi un exploit, mais qui ne s'est pas matérialisé le dernier jour. Parce qu'ils ont raté le maintien lors de cette dernière journée. Je pense qu'il s'est fait un peu piéger psychologiquement, nerveusement et mentalement par Dupras sur cette dernière journée. Quant à Lille, je l'ai souvent répété, je pense que Cédoux, qui était le président à l'époque, a pensé à réduire Hervé à une chemise blanche, alors que c'est un mec intelligent, mais Cédoux a confondu culture et intelligence. Il a dû trouver dès les premières conversations que Hervé n'était pas au niveau. Il allait partager des tables quelques fois et tout, alors que c'est faux. Mais c'est quelqu'un de très timide, contrairement à ce qu'on pense. À l'origine, c'est un vrai timide qui s'est libéré petit à petit grâce à ses résultats, mais il a besoin de se sentir en confiance. Et là, ce dont je suis sûr, parce que j'en ai parlé avec lui souvent ces dernières semaines, c'est qu'il est vraiment très, très, très heureux de revenir en France et de diriger une sélection nationale. Et puis les Jeux Olympiques en filigrane, c'est un rêve d'enfant pour lui.